Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de l'être humain et des 7 différents corps énergétiques qui nous composent. Cette vidéo vient compléter à merveille celle que j'avais faite pour vous expliquer les chakras donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Alors, c'est au cours du XXe siècle avec l'évolution de la science qui a permis de démontrer l'existence de l'énergie dans chaque cellule de notre corps qu'on a compris en fait que l'énergie se trouvait dans toutes les molécules qui forment la matière. L'énergie, ces espèces de petites étincelles en fait qui vibrent très fort. C'est à ce moment-là justement que nous avons entendu parler de vibrations, de fréquences autant pour un être humain que pour un lieu, que pour un objet parce que tout est composé d'énergie, tout est en vibration plus ou moins rapide et ce qui est fou c'est que de tout temps, en tout lieu, les différentes civilisations ont parlé, ont écrit leur connaissance de ces différents corps énergétiques qu'on peut appeler aujourd'hui les corps subtils mais qui forment l'intégralité d'un être humain. Nous sommes composés de 7 corps subtils qui interagissent les uns avec les autres. On connaît le corps physique, après il y a le corps éthérique, le corps astral ou émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps de connaissance, le corps enfin divin, atmique, céleste, à chaque fois il peut y avoir plusieurs noms. Quoi qu'il en soit, chaque corps a sa propre fréquence. Le corps physique étant celui qui possède les vibrations, on va dire les plus basses, les plus lentes pour pouvoir s'incarner sur la Terre, plus les autres corps sont éloignés du corps physique et plus leur vibration est haute. Et pour vous expliquer tout ça, j'ai pris cette merveille, cette poupée qui se décline en 7 autres poupées de plus en plus petites qui viennent représenter. C'est une représentation parfaite de l'être humain parce que cette poupée, cette grande poupée contient 7 autres petites poupées. Et j'utilise cet outil merveilleux pour expliquer les soins énergétiques, pour expliquer ce que les êtres humains ont appelé les fantômes et également pour expliquer la mort. Alors, le premier corps physique, devinez lequel c'est, c'est le plus petit. Il est également appelé le corps des expériences, le véhicule de l'âme pour expérimenter sur Terre des événements. Il répond à la 3D, c'est chaque chose peut se décompenser vers le haut, vers le bas, de gauche à droite, devant, derrière. C'est ça la 3D, c'est ça la matérialisation. Mais notre corps physique, là, il vibre sur la note Do et il a une vibration de 396 Hertz. Il est en lien avec notre chakra racine de couleur rouge qui s'ouvre vers le bas. Le corps physique doit être entretenu pour pouvoir utiliser et maintenir en bon état tous les autres corps énergétiques, c'est-à-dire bien s'alimenter, bien boire, respirer, se relier à la nature. Le corps physique est constitué d'une matière dense et donc c'est celui qui vibre le plus lentement par rapport aux autres corps. Celui qui vient juste derrière, c'est le corps éthérique. Il vient entourer notre corps physique. On l'appelle aussi le corps de la vie, le corps vital. Il est lié à la note de musique Ré et lui va vibrer à une fréquence de 417 Hertz. Il est relié au chakra sacré, orange en dessous de notre nombril. Il est le premier corps constitué de matière subtile, on le dit le semi-matériel. Il englobe le corps physique, il déborde de quelques centimètres. Il épouse en fait fidèlement la forme du corps. C'est lui qui anime le corps physique. Sans lui, le corps serait sans vie. Il assure l'activité en fait des fonctions vitales et des échanges énergétiques au niveau des différents corps. C'est dans ce corps-là que se trouvent les méridiens, les canaux d'énergie, les chakras qui captent les énergies terrestres et célestes et les redistribuent dans tous les autres corps. On peut s'entraîner à le percevoir. Sa couleur va être gris ou bleuté. En fait, c'est un exercice très simple et qui est très sympa. Et pour le soutenir, c'est l'homéopathie qui va avoir une action de guérison ou de soutien sur ce corps. Chaque corps va répondre, on va dire, à une médecine, à une thérapie. Ensuite, vous avez le corps astral ou le corps émotionnel. Lui, il est sur la note Mi. Il a une fréquence de 528 Hertz. C'est lui qui est en lien avec le plexus solaire de couleur jaune là. Et il représente la part féminine de tout être humain. C'est ce corps-là qui contient nos émotions, nos désirs, nos passions, nos humeurs, nos joies, nos peines. C'est pour ça que pour ceux qui perçoivent les couleurs, la couleur du corps astral, elle peut être changeante parce qu'elle va évoluer en fonction de nos émotions du moment. C'est également avec ce corps que nous voyageons dans nos rêves. Et c'est lui qui nous permet de nous déplacer dans les différents plans astrales. Vient ensuite le corps mental, le corps de la réflexion. Il résonne, lui, sur la note Fa et vibre à une fréquence de 639 Hertz. Il est en lien avec le chakra du cœur qui est de couleur verte et rose et représente la partie masculine de tout être humain. Il est le siège de l'intellect, de toutes nos pensées, de notre conscience primaire. Et son état dépend de la qualité de notre pensée, de nos pensées et de notre évolution. Il forme quelque part notre personnalité. C'est avec ce corps que nous pouvons faire de la visualisation créatrice. La sophrologie, l'EFT, vous savez le tapping, ce qu'on a appelé le tapping, sont des techniques très très bénéfiques pour ce corps-là. Et en plus, ce corps, quelque part, on peut le diviser en deux parties. Une partie qui est liée au raisonnement par le biais de la logique. Il fait appel à la personnalité, à l'ego. Il est influencé par le savoir, les acquis et les émotions. Alors que l'autre partie du corps mental est un accès à l'intuition, aux idées, aux créations. Ensuite vient le corps causal. Le corps de la mémoire lointaine. Lui, il résonne sur la note SOL et vibre à une fréquence de 741 Hertz. Il est en liaison avec le chakra de la gorge de couleur bleu, bleu clair. Et la méditation, l'EMDR, renforce énormément ce corps. C'est ici que nous emmagasinons la mémoire de toutes nos vies, de nos expériences passées, de nos acquis. Les traumas sont inscrits dans ce corps. Et c'est lui qui vient nous challenger sur notre évolution. Il y a aussi le but de notre incarnation, le but de notre mission, quelle est notre mission de vie. Donc ce corps, il permet d'avoir accès à ce qu'on a appelé nos annales akashiques, notre bibliothèque intérieure. Quelque part, il est le siège de la conscience supérieure. Et on va continuer avec notre corps de la connaissance, que l'on peut appeler aussi le corps bouddhique, le corps christique. Sa note est la note LA. Il vibre à 852 Hertz. Il est lié au chakra du troisième oeil de couleur indigo entre vos sourcils. Lui, il permet le cheminement, l'illumination, la connaissance, atteindre la conscience divine. Il est le berceau de notre intuition. Et quelque part, c'est lui qui permet de rentrer en contact avec nos guides, nos anges, nos gardiens, nos protecteurs. Et pour terminer, voici le dernier corps. Le corps céleste, le corps athmique, le corps divin, le corps de la conscience cosmique. Sa note, c'est le SI. Et lui, il vibre à une fréquence de 963 Hertz. Vous voyez la différence entre les deux. Il est relié à notre chakra coronal de couleur violette qui s'ouvre vers le ciel. On peut dire que c'est la liaison avec l'univers, avec le tout, avec le céleste. Nous ne faisons qu'un avec l'univers. Donc, ce corps, ce dernier corps énergétique qui vibre si haut, si fort, s'ouvre vers le ciel. Le corps le plus petit, le corps physique qui lui est incarné, s'ouvre vers le bas, s'ouvre vers la terre. Et là, nous avons la belle liaison de l'être humain entre ces sept chakras et ces sept corps énergétiques. Donc, en fait, toute évolution dans les âges, dans les expériences de la vie va nous mettre en relation avec ces sept corps. Parce que nous ne sommes qu'un. Nous ne sommes qu'un être formé, on va dire, de plusieurs couches. Tout simplement. Mais à chaque fois, c'est très beau parce que toute technique de guérison ou toute évolution a un impact. Autant sur peut-être un corps en particulier, mais qui va forcément avoir une résonance avec tous les corps. C'est pour ça que depuis ces dernières années, énormément de techniques de guérison, de libération émotionnelle sont venues, quelque part, compléter la médecine conventionnelle. Parce que la médecine conventionnelle, elle, va s'occuper du corps physique. Et c'est pour ça que vous connaissez certainement la célèbre phrase qui dit qu'il faut soigner tous les corps, tous les parties d'un être. Soigner le corps physique, mais c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Mais il faut aussi voir quel impact il y a sur nos autres corps. Nos émotions, le but de notre vie, notre mental, notre évolution spirituelle, etc. Il faut considérer l'être humain dans ça, dans une globalité en fait. Et dans la perception de tous ces corps subtils, comment est-ce qu'on peut avoir une autre perception de ce qu'on a appelé entre guillemets des fantômes ? Les fantômes représentent très bien ce côté matériel tout en étant immatériel. C'est simplement que le corps physique, le dernier corps, lui, est parti. Il a arrêté sa vie parce que quelque part, il n'avait plus d'expérience terrestre à faire. Et pour autant, les autres corps subtils ne sont pas encore partis, n'ont pas encore rejoint le tout. Pour une raison quelconque, il n'y a pas eu ce départ, ce retour à la source, ce retour au tout. C'est qu'il y a quelque chose à régler. Donc, vous percevez le corps éthérique. C'est pour ça que les fantômes sont représentés comme de la fumée qui est gris bleutée. Le gris bleuté, vous allez l'observer. Moi, je m'amuse beaucoup. L'exercice est très, très simple si vous voulez le faire. Je m'amuse beaucoup. Le plus facile, c'est de le faire tôt le matin lorsque la lumière n'est pas encore vive. On met sa main devant une surface noire. Vous pouvez utiliser votre télévision. Et en fait, vous allez faire... Vous allez regarder entre vos doigts. Vous n'essayez pas de faire le point. Votre mental va essayer de faire le point. Mais là, il faut simplement regarder entre les espaces, entre les doigts et se laisser aller. Et à un moment donné, vous verrez qu'entre vos doigts va apparaître une espèce de fumée grise, bleue, bleue électrique dans certains cas. Et plus vous entraînerez, plus ce sera facile à observer. Et vous pourrez même observer l'énergie. Cette petite étincelle qui vibre et qui vibre entre vos doigts. Là, vous êtes en train de percevoir de l'énergie. Donc, les fantômes sont, on va dire, tous les autres corps subtils qui composaient un être humain, un être physique, qui n'ont pas encore rejoint un autre plan d'existence beaucoup plus élevé. C'est pour ça qu'il est important de nettoyer, de faire circuler ces énergies-là parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Nous devons, en réalité, passer d'un état d'incarnation terrestre à un état de retour au tout, de retour au divin. Ça, c'est pour expliquer les fantômes. Et donc, en expliquant les fantômes, on explique aussi très très bien la mort. La mort physique n'est que l'arrêt du corps, du dernier corps, l'arrêt de l'expérimentation de la vie terrestre. Mais est-ce que tous les autres corps s'arrêtent ? Évidemment que non. Ils vont aller simplement rejoindre le corps divin, le corps astral. D'où l'importance de ce qu'on a appelé la veillée d'un défunt parce que c'est le temps qu'il faut à tous ces autres corps de se rassembler pour revenir à la source, pour revenir au tout. Et grâce à ces poupées, j'explique aussi très très bien les résultats d'un soin énergétique puisque lors d'un soin, on va aller nettoyer. C'est un nettoyage de printemps de tout ce qui peut avoir un impact néfaste, négatif sur chaque corps en particulier. On ne peut évidemment pas tout nettoyer d'un coup, mais un soin énergétique va avoir un bel impact de guérison sur chacun des corps. Voilà, j'espère avoir été clair. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a permis une nouvelle fois une meilleure compréhension de qui vous êtes, de comment les choses fonctionnent ou tout simplement d'avoir une meilleure compréhension de vous-même déjà tout simplement. Voilà, c'était mes poupées qui nous parlent de ce que nous sommes. Merci.